... Bonjour Maître, on est ravis de vous accueillir. Vous vous êtes inscrite dans ce barreau parisien depuis 2017 et vous exercez principalement dans les domaines du droit pénal international, du droit des affaires. Vous avez étudié à Bordeaux, puis vous êtes revenu à Paris pour y obtenir un Master 2 en droit de l'homme et droit humanitaire à l'université. Vous avez également travaillé à la Cour pénale internationale et pour cette première plaidoirie, vous nous emmenez en Iran, ce pourrait être ailleurs, l'Iran où depuis juin 2018, votre consoeur Nasrin Soutoudé est incarcéré pour atteinte à la sécurité nationale et propagande contre le régime iranien. Et à travers votre plaidoirie, c'est la question du droit d'exercer librement la profession de défenseur des droits que vous évoquez. On vous écoute. Combien de temps survit un esprit libre lorsque le corps qui l'anime est enfermé, battu, humilié ? Combien de temps survit un esprit libre ? La femme dont je viens vous parler aujourd'hui est iranienne, avocate, défenseur des droits de de l'homme et à ce titre, prisonnière politique dans son pays. Elle est aussi lauréate du prix Sakharov pour la liberté de l'esprit. La femme dont je viens vous parler aujourd'hui est un esprit libre. Mais elle connaît bien l'accablement du corps. Elle n'en est pas à son premier séjour en prison. Libérée en 2013, après trois ans de détention, elle est à nouveau incarcérée dans son pays depuis le 13 juin 2018. Combien de temps survit un esprit libre lorsque le corps qui l'habite est meurtri, violenté, éreinté ? Elle s'appelle Nasrin Sotoudé. Ce matin du 13 juin 2018, ils sont venus frapper à sa porte. Devant son mari et ses enfants, ils l'ont conduite et emmenée devant le procureur de la prison d'Evine, à Téhéran. Là, Nasrin Sotoudé a découvert qu'un tribunal l'a condamné à une peine de cinq ans d'emprisonnement. Condamnation aussitôt notifiée, aussitôt exécutée. Nasrin Sotoudé est partie sur le champ rejoindre les journalistes, les militants, les artistes, les avocats, les opposants, toute l'élite intellectuelle iranienne qui remplit les cellules de la section 209 de la prison d'Evine. La célèbre et redoutable section 209 de la prison d'Evine. Construite pour enfermer en leur temps les opposants au régime du chat qui, ironie de l'histoire, y enferment aujourd'hui leurs propres opposants. Combien sont-ils, les détenus de la section 209 ? Combien sont-ils dans ces cellules sales, exigues, isolées ? Combien sont-ils, aveuglés par la lumière vive des néons, de jour comme de nuit, dans le seul dessin d'altérer les sens et d'annuler la raison ? On appelle cela la torture blanche, pratique parfaitement interdite par les textes internationaux qui prohibent la torture et les mauvais traitements, mais, dit-on, pratique particulièrement efficace pour faire craquer les esprits les plus opiniâtres. Peu importe les engagements internationaux, on ne défie pas impuniment le régime. Ce régime ne s'est donc pas même encombré d'un simulacre de procès avant d'envoyer Nasrin Sotoudeh au fond d'une cellule de la section 209. Pas de procès, pas de possibilité de répondre aux accusations formulées contre elle, en un mot, pas de défense. La République islamique d'Iran se souvient-elle seulement avoir signé le Pacte international pour les droits civils et politiques, qui garantit le respect de l'équité du procès ? Se souvient-elle de son engagement de garantir à chacun le droit de connaître les accusations formulées contre soi et de disposer du temps pour s'en défendre ? Nasrin Sotoudeh vous répondrait que non. Elle vous dirait que son pays lui a dénié ses doigts pourtant fondamentaux. Informée de sa condamnation, une fois celle-ci scellée, elle n'a pu ni se défendre, ni être défendue. D'ailleurs, en Iran, les droits de la défense sont un mythe. Et même lorsqu'elle est autorisée, la défense est baïonnée. Une loi adoptée récemment, et critiquée publiquement par Nasrin Sotoudeh, en première ligne, toujours, une loi adoptée récemment, donc, restreint drastiquement la liberté de choix d'un avocat par ceux poursuivis pour crimes d'attente à la sécurité nationale, crimes politiques ou crimes médiatiques. Pourtant, la République islamique d'Iran était bien présente à la Havane à l'été 1990, lors du 8e congrès des Nations Unies pour la prévention du crime, à l'occasion duquel la communauté internationale a réaffirmé le rôle fondamental de l'avocat dans le procès pénal et a adopté 29 principes de base relatifs au rôle du barreau. Je vous livre le premier. Toute personne, toute personne, peut faire appel à un avocat de son choix pour protéger et faire valoir ses droits et pour la défendre à tous les stades d'une procédure pénale. La République islamique d'Iran était bien présente à la Havane et elle a participé à l'adoption de ces 29 principes qui encadrent et protègent la mission de l'avocat. Et pourtant, alors que le barreau de Teheran compte quelques 20 000 avocats, les personnes poursuivies pour crimes politiques, c'est-à-dire des militants, des journalistes, des avocats, en d'autres termes des personnes jugées dangereuses pour le régime, ne peuvent choisir leurs défenseurs en dehors d'une liste établie par le régime. Téhéran est bien loin de la Havane et de ses principes et la justice iranienne est baïonnée. Cette liste compte tout juste 20 avocats. Vous l'aurez deviné, on n'y trouve ni d'opposants au régime ni d'avocats engagés dans la défense des droits de l'homme. Vous n'y trouverez pas de femme non plus, d'ailleurs. Aucune chance donc pour Nasrin Sotoudé de s'y trouver. Elle cumule deux fautes capitales. Être une femme et être engagée dans la défense des libertés et des droits de ses concitoyens. En effet, ne nous y trompons pas. Si Nasrin Sotoudé a été incarcérée en 2010 et si elle est à nouveau incarcérée en 2018, ce n'est pas parce qu'elle aurait enfreint les lois morales et sociales que nous partageons tous. D'ailleurs, je ne vous ai toujours pas parlé des chefs de condamnation. Disons-nous la vérité. Ils n'ont pas d'importance. L'Iran pratique allègrement une doctrine très appréciée des régimes autoritaires. Je vous présente un prisonnier. Donnez-moi un motif pour le condamner. La réalité, c'est que Nasrin Sotoudé dérange. Nasrin Sotoudé dérange parce qu'elle est en première ligne à chaque fois que les droits et les libertés de ses concitoyens sont bafoués. Et il n'est pas question pour le régime des Mola de se laisser critiquer impunément. En 2010 comme en 2018, Nasrin Sotoudé a été condamné pour atteinte à la sécurité publique et propagande contre le régime. Comme il est aisé de constituer une menace dans certains pays. Son premier séjour en prison, de 2010 à 2013, Nasrin Sotoudé le doit à son engagement dans la défense des figures du mouvement vert. Soulèvement pacifique des opposants à la réélection de Mahmoud Ahmadinejad pour avoir fait son métier et avoir défendu non pas une cause, mais des individus. Elle a été condamnée en appel à six ans d'emprisonnement, dix ans d'interdiction de sortie du territoire et surtout vingt années d'interdiction d'exercer la profession d'avocat. N'est-ce pas ? Édifiant. Si Nasrin Sotoudé est à nouveau privée de sa liberté en 2018, c'est parce qu'elle a accepté de défendre Narja Sosini, Vida Movaed, encore Mariam Shariat Madari. Vous ne connaissez pas ces noms, mais vous avez vu ces femmes. Vous les avez vues juchées sur une armoire électrique, sur un abribus, au milieu de la rue ou sur les réseaux sociaux. Vous les avez vues, mais surtout, vous les avez vues tête nue. Elles ont osé. Dans un pays où le hijab est obligatoire depuis la révolution islamique de 1979, elles ont osé s'exposer au regard d'autrui. Plus concupisants qu'outrés, d'ailleurs. On les appelle les filles de l'avenue d'Engelab, l'avenue de la révolution. Tout un symbole. Malgré la férocité de la police des mœurs, malgré le risque d'être condamnées pour avoir encouragé la corruption morale, elles ont bravé l'interdit et elles ont revendiqué une liberté qui leur est due. Elles se sont battues pour leur liberté. Et Nasrin Sotoudé s'est battue pour elle. La défense est son sacerdoce. Elles n'auraient pas pu faire autrement. Quelques semaines avant sa seconde arrestation, dans une interview, elle relate une conversation intime qu'elle a eue avec son jeune fils. Face à ses inquiétudes de voir sa maman à nouveau emmenée en prison, elle lui a promis de ne pas retirer son voile. Elle lui a promis qu'elle ne s'exposerait pas au risque d'être condamnée. Mais, explique-t-elle à son fils, je suis obligée de les défendre. Je n'ai pas le choix. Le combat de Nasrin Sotoudé ne répond à aucune considération religieuse, impie ou iconoclaste. Il s'agit de rendre aux femmes la liberté de se vêtir comme elles le souhaitent. De rendre aux femmes iraniennes un peu de leur liberté, de leur indépendance. Quand vient même la question du vol obligatoire n'est qu'une manifestation des multiples tensions qui traversent sa société iranienne. Et en particulier sa jeunesse, avide de progrès et de modernité. Et à ce bouillonnement, le régime des Mola répond par une répression aussi dogmatique qu'impitoyable, visant à réduire au silence ces voix qui portent ces revendications. les femmes impudiques, les cinéastes, les avocats. Nasrin Sotoudé paye cher le prix de ses engagements. Elle est preuve qu'elle traverse seule au fond de sa cellule de la section 209. S'ajoutent les représailles contre sa famille. Reza Kadhan, son époux, incarcéré depuis septembre 2018 pour avoir continué à porter la voix de Nasrin, leur fille, interdite de territoire. L'objectif du régime est intraitable. Casser l'esprit libre de Nasrin Sotoudé. Lui passer l'envie de critiquer l'ordre établi et de défendre ceux qui le menacent. Seul moyen de protester contre ses conditions de détention et les représailles contre sa famille, Nasrin Sotoudé a cessé de s'alimenter depuis le 25 août 2018. Au péril de sa vie. Et je m'interroge encore combien de temps un esprit peut-il rester libre lorsque le corps qu'il abrite est meurtri, contraint, emprisonné. Nous devons exiger la libération immédiate et sans condition de Nasrin Sotoudé pour qu'elle retrouve sa place aux côtés de ceux qui se battent avec courage et dignité pour la défense des droits humains. En Iran, mais aussi en Égypte, en Chine, aux Philippines, au Honduras, et dans de trop nombreux pays, les défenseurs des droits de l'homme et leurs avocats sont persécutés par les deux sans relâche. C'est braqué sur leurs bourreaux le puissant regard de la communauté internationale qui, parfois, transperce les murs d'une cellule et autorise l'espoir. pour les deux sans relâche. Merci. 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 Merci.